Bonjour et bienvenue dans la formation Modélisez votre projet avec FreeCAD. Pour les besoins de cette formation, nous utiliserons la version 0.19 dont je mets le lien dans la description. Le but de cette formation est de vous familiariser avec le logiciel afin de créer vos projets pour les finaliser sur la fraiseuse numérique. Par la suite, vous pourrez utiliser ce logiciel pour une majorité des machines du FabLab, par exemple pour l'impression 3D ou encore la découpeuse laser. Cette formation sera répartie sur 4 vidéos. Celle-ci, la première, sera un tour rapide du logiciel. La seconde sera la mise en application avec un dessin simple, toujours dans l'objectif de travailler avec notre fraiseuse numérique. La troisième sera l'application d'une feuille de cotation liée qui transformera votre dessin en objet paramétrique. Et enfin, la dernière sera la création du job, ou en traduction, du travail, qui sera reconnue par notre fraiseuse numérique. Allez, c'est parti ! Nous voici donc sur l'interface de FreeCAD une fois qu'il a démarré. On va faire un petit tour rapide de ce qu'il contient et je vais en profiter pour vous montrer également comment le configurer pour qu'il vous convienne le mieux. Au départ, FreeCAD, c'est un logiciel de CAO paramétrique. Vous comprendrez par la suite le paramétrique, mais c'est surtout un logiciel qui est complètement open source, qui est gratuit et qui le restera, et de plus qui est complètement personnalisable, donc justement pour votre usage. Donc normalement, quand vous arrivez la première fois, vous arrivez sur une interface qui peut ressembler à ceci, sans la partie ici des fichiers. Ce sont des fichiers que j'ai déjà ouverts. Dans un premier temps, vous n'allez rien avoir, mais on pourra créer des fichiers. Alors quand je dis qu'il est complètement personnalisable, si vous regardez par exemple les barres d'outils, ici vous pouvez par exemple, si je prends ici cette barre-ci, je peux venir la déplacer et la mettre à l'endroit où je veux. Donc ça peut vraiment, vraiment à votre convenance, c'est vraiment utile et en fonction par exemple de la taille de votre écran ou vraiment de votre vue ou quoi que ce soit, ça peut vraiment être sympa. Avant de faire du paramétrage, je vais vous montrer d'abord, parce que comme ça on va régler cette partie-là aussi. En fait, ce petit module vous permet d'afficher tout ce qu'on appelle les ateliers, les différents ateliers de FreeCAD. FreeCAD n'est pas fait par exemple que pour du dessin technique. On peut faire vraiment un peu de tout. Si vous regardez un peu les exemples en dessous, on a de l'architecture, on a de la résistance de matériaux, on a de la robotique. Si vous cliquez dessus, vous allez voir plein d'outils qui se retrouvent ici. Donc vous voyez, vous avez Mesh Design qui permet par exemple pour modifier des fichiers STL, donc de 3D. Donc le fameux robot. Vous avez des ateliers. Si je regarde ici, c'est un atelier que j'ai ajouté, qui est un atelier pour créer carrément des vis avec leur pas de vis aux normes. Donc on a vraiment de tout. Et là, je vais déjà vous montrer comment par exemple cacher des ateliers. On ne va pas les supprimer, on va simplement les cacher pour travailler avec ceux avec lesquels on va travailler le plus souvent. Donc ici, la première étape que je vais faire, je vais venir dans Outils et là on a Personnaliser. Dans Personnaliser, vous avez Atelier, ici Atelier. Et là, je vais garder le draft, le part design, le part, le pass, le sketcher, le spreadsheet et le start. Le reste, je vais tout placer dans les ateliers désactivés. Donc en fait, on ne les verra plus. Maintenant, rien ne nous empêche de les laisser. Moi, c'est plus pour un confort d'utilisation. Donc avec la flèche ici, je vais, voilà, je les place tous à gauche parce que je n'en ai pas besoin. En tout cas, pour le moment, je n'en ai vraiment pas besoin. Et donc, ce qui fait qu'il va me rester ceci. Je vais fermer. Alors pour l'instant, si je clique, pour l'instant, ils sont toujours là parce que ce sera uniquement au prochain démarrage. Ce que je vais faire, je vais changer aussi mon interface de couleur. Parce que là, travailler sur du blanc, sur du clair, au bout d'un moment, ça peut faire mal aux yeux. Donc je vais aller dans édition, dans préférence. Et là, dans, voilà, on a général ici. Je peux faire ici. On peut choisir. Alors moi, je vais travailler par exemple avec du dark green, par exemple. Je vais faire appliquer. Donc là, déjà, là, on voit un changement. Mais après, vous pouvez changer. Vous pouvez, par exemple, prendre le dark green. Donc c'est un peu plus, un peu plus noir. Voilà. Vous pouvez donc changer l'apparence. On peut également changer au niveau du démarrage pour ne pas arriver sur la page qu'on a ici. Si on a envie de démarrer toujours sur le même type de fichier, on peut venir sélectionner le type d'atelier que l'on souhaite. Donc là, je vais pour l'instant faire OK. Si je reviens ici, vous voyez que c'est toujours pas. Donc ce que je vais faire, je vais fermer le FreeCAD et le redémarrer. Comme ça, vous allez voir l'apparence que ça va avoir. Et surtout avec le petit module ici. Donc je vais le fermer. Et je vais le redémarrer. On attend un petit peu. Voilà. J'ai ici, donc, mon apparence. Si je viens dans le Start, vous voyez que là, maintenant, j'ai limité le nombre d'ateliers. C'est beaucoup plus sympathique. On travaille essentiellement avec le part design. Le sketcher, en général, lui, il apparaît automatiquement. On va travailler avec le spreadsheet, qui est la fameuse feuille de calcul que l'on verra dans une autre vidéo. Et l'atelier Pass, qui nous permet de travailler pour préparer un fichier, pour la CNC. Je vais maintenant, par exemple, ici, couper la vue rapport. C'est une vue qui s'affiche quand on a des erreurs ou quoi que ce soit. Sur la droite, je vais couper cette partie-ci. Comme ça, on gagne un peu en espace au niveau de l'écran. Au niveau de la visite guidée, ici, bien sûr, on a le Start avec les fichiers de démarrage. On a les différents types ateliers. Je vais créer un nouveau fichier. Et je vais me mettre, par exemple, dans l'atelier Part Design. C'est l'atelier sur lequel on va partir le plus souvent. Ici, je vais créer un corps, mais très rapidement. Je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo pour vous expliquer toutes les démarches que je suis en train de faire ici. Comme ça, j'ai un objet. On a de la navigation autour de l'objet. On peut déplacer l'objet comme on veut. Vous voyez que j'ai le cube ici qui bouge aussi au fur et à mesure. On peut cliquer sur le cube pour avoir les faces. On a aussi des raccourcis clavier. Mais les raccourcis clavier vont revenir, par exemple, avec ceci. Vous voyez, afficher la vue de face, afficher la vue de dessus, etc. Si vous voulez revenir sur votre vue isométrique, donc une vue un peu, voilà, vue de trois quarts, je vais dire. Vous avez cette vue-ci, mais en fait, vous avez tous les raccourcis avec aussi les touches 1, 2, 3, 4, 5, 6, qui vous permettent d'avoir votre pièce. On a ici, donc, c'est l'atelier Part Design, où dedans, on va pouvoir créer, donc on a plein de choses. Donc, si je reviens un peu ici, je vais revenir sur la partie, ce qu'on appelle le sketch. C'est la partie dessin, où là, vous allez pouvoir dessiner des objets. Alors là, j'avais pris un carré. On peut faire des formes un peu plus complexes. On le verra aussi dans la prochaine vidéo. On peut faire du cercle. L'avantage de ce genre de logiciel, c'est qu'il doit être contraint. C'est-à-dire que là, par exemple, si j'ai mon objet, si je prends un coin, je peux encore l'agrandir. Il n'est pas totalement contraint, donc on utilise les contraintes pour vraiment bloquer une pièce. Ici, il nous dit qu'on a encore deux degrés de liberté. Et en fait, c'est logique, parce que là, je fais une forme qui est bien bloquée ici. Et ça, vous verrez dans la prochaine vidéo comment on applique des contraintes. Mais il y a deux contraintes qui sont importantes. C'est les dimensions, par exemple. Donc là, je peux... Ici, on a toutes les contraintes disponibles. Je vous invite à passer le curseur de votre souris dessus et à lire les informations. Donc là, par exemple, je vais prendre fixer la distance verticale. Voilà, je vais mettre 40 mm, par exemple. Et je vais faire la même chose ici. Faire une contrainte de 40 mm aussi, comme ça. Voilà. Et là, vous voyez que ça passe en vert. En fait, ma pièce est complètement contrainte. J'ai un point de départ. Je ne peux plus la déplacer. Elle est complètement bloquée. Et donc là, ça nous permet vraiment de faire de contraindre une pièce. Lorsque je fais fermer, voilà, j'ai une pièce qui fait 40, 40. Et à chaque fois, quand je vais revenir sur le sketch, que je veux modifier une pièce, je vais mettre, par exemple, faire un double clic dessus. Je mets, par exemple, 60. Quand je vais fermer, voilà, ma pièce ici, c'est bien modifié. On a tous des objets ici, qui sont tous les objets de protusion. Donc, on va pouvoir faire de la protusion comme j'ai fait ici. Donc, c'est rajouter de la matière. Donc là, c'est rajouter de la matière par rapport à notre dessin. Ici, on a ce qu'on appelle une protusion qui va faire la révolution autour d'un axe. Ça va permettre de faire, par exemple, des cylindres directement. Ici, on a des protusions par rapport à deux sketchs qui peuvent être utiles. Donc, ça va relier les deux parties. Ça, je vous invite à tester. Dans un premier temps, on ne va pas utiliser ces parties-ci. On utilise vraiment la première protusion et la deuxième ici. Et alors, on utilise l'effet inverse de la protusion, c'est créer une cavité. Donc, on peut créer une cavité ou percer complètement l'objet. On va pouvoir ici faire des rainures aussi dans une forme. Bon, ça, c'est avec l'expérience qu'on apprend. On peut également ajouter, par exemple, si je sélectionne ici, vous voyez, une arête. Je peux lui dire de rajouter, par exemple, un congé en ajoutant, par exemple. Voilà, ça se fait de manière automatique. Donc, j'ai cliqué, j'ai rajouté le congé que je voulais. Je fais OK. Et donc là, j'ai une pièce. Donc là, c'est l'atelier par design. On va utiliser aussi l'atelier Spreadsheet. Mais ça, on le verra aussi dans une autre vidéo où c'est la feuille qui va permettre de paramétrer tout ça. Là, vous voyez qu'à chaque fois, si je veux changer une dimension, je dois cliquer, je dois revenir, je dois changer. Donc, vous voyez, là, on peut le faire. Mais il y a moyen de paramétrer ça beaucoup plus rapidement, justement, grâce à l'atelier Spreadsheet. Donc, c'est la feuille de calcul. Si vous êtes habitué des tableurs type Excel ou Calc, vous n'allez pas trop perdre en habitude dedans, surtout qu'on va pouvoir faire des calculs et tout ça. Sketcher, en fait, Sketcher, quand on est sur Sketch, vous voyez qu'il passe directement sur Sketcher. Donc là, avec la barre d'outils qui correspond. Part va vous permettre de faire, alors, de partir sur des objets. Je vais fermer l'objet ici. En fait, là, vous voyez que la barre d'outils change. Mais vous allez avoir des objets qui sont déjà prédéfinis, qui vont vous permettre un peu, à la manière, si vous avez suivi le tuto sur Tinkercad, de prendre des pièces et de les ajouter. Alors là, vous voyez, là, j'ai ajouté la pièce. Je vais cacher la première. Voilà, et donc on peut ajouter des pièces. On peut les déplacer, si on veut. Donc vraiment à la manière un peu de Tinkercad, où on va pouvoir rajouter des objets, comme on veut. Voilà, je vais déplacer ma sphère, par exemple. Voilà, je peux la déplacer, revenir, pivoter. Et donc, la placer comme je veux aussi, ici. Hop, et je vais, par exemple, la monter. Voilà, et donc on va pouvoir avoir aussi, après, tous les objets, comme dans le fameux logiciel Tinkercad, pour faire de l'ajoute ou de la soustraction de matière, pour recréer des nouvelles pièces. Ce n'est pas un outil que j'utilise personnellement avec ce logiciel, mais je le laisse toujours actif, parce qu'on ne sait jamais, voilà, si j'ai besoin de faire vraiment une forme très, très simple, je peux passer par ici. Maintenant, ça, c'est vraiment, moi, j'utilise vraiment l'option par design pour partir et faire tous mes fichiers. Ben voilà, c'était le petit tour d'horizon de FreeCAD. Je vous invite vraiment à cliquer, à faire vos tests. Il ne faut vraiment pas hésiter à faire des erreurs, revenir en arrière. Donc ça, c'est vraiment tous les ateliers. Vous allez retrouver toujours votre surface, ici, de travail. À gauche, vous allez trouver ce qu'on appelle l'arbre de construction. Donc à chaque fois que vous allez faire des choses, tout va s'ajouter ici. Donc on peut cacher les éléments. Alors ça, on sélectionne l'élément et on fait espace. Si je clique, voilà, là, je raffiche mon filet ici. Je retrouve ma première pièce. Donc vous voyez que là, on a toujours tout l'arbre de construction. Alors bien sûr, au fur et à mesure, après, il va y avoir des méthodes de travail où, idéalement, c'est de renommer chaque élément pour ne pas se tromper. Parce que sur une pièce simple, c'est très, très rapide. Quand vous commencez à avoir une pièce avec beaucoup d'informations, il vaut mieux tout renommer au maximum. Chaque fois que vous allez cliquer sur un objet, vous allez avoir en dessous les données que vous avez mises. Par exemple, j'avais mis ici, par exemple, pour le filet 4 mm. Il se retrouve ici. Je ne suis pas obligé de faire un double clic. Je peux venir ici et dire, je peux l'augmenter, par exemple. Je vais mettre à 5 mm. Et quand je clique en dessous, vous voyez que ça s'est agrandi en plus. Donc il y a toujours les informations. On a les informations de la donnée, la vue. Donc ça, ça nous permet de cacher ou des éléments ou de les afficher. Et dans les données, vous allez avoir tout type d'informations qu'il faut apprendre à lire. Parce que c'est vraiment intéressant de lire ces informations-là. Et c'est surtout, ça vous évite quelquefois de faire des multiples manipulations. Alors qu'en affichant uniquement l'option, vous avez également tous les paramètres à changer. Voilà, c'était la première vidéo sur vraiment le tour très, très rapide de FreeCAD. FreeCAD, c'est énorme. Donc on pourrait passer des jours sur chaque option. Je vous invite à suivre la prochaine vidéo qui nous servira vraiment de base. Où la prochaine vidéo, ce sera vraiment la création d'un petit objet simple. Un peu comme j'ai fait ici, mais avec un peu plus quand même d'objets et de trous par exemple à l'intérieur. Et comme ça, ça va nous permettre de manipuler entre autres le fameux atelier Part Design. Voilà, à très vite sur notre nouvelle vidéo sur le dessin simple avec la mise en application du Part Design. Sous-titrage ST' 501